La France Qu'était le rôle du chef de l'État dans la République telle que vous l'avez décidée en votant la Constitution de 1958 ? Je crois avoir prouvé que cette Constitution n'a jamais été appliquée et vous souhaitez certainement comme moi qu'elle soit la charte durable des rapports des services publics et du pays tout entier. Mais, me suis-je bien expliqué ? Ai-je réussi à vous faire partager ma conviction car, s'il en était d'autrement, je n'aurais pas rempli ma tâche ? Oh, me direz-vous, vous êtes un candidat, vous avez voulu présenter votre candidature, vous cherchez à être élu, c'est normal. Il est vrai, mais ce n'était pas, croyez-moi, l'essentiel de la mission que, un 25 avril, m'ont confié des hommes libres. Je suis en effet le seul candidat dans ce qu'il est convenu d'appeler la course à l'Élysée qui ait été désignée par les autres et non par lui-même. Vous, j'ai-je bien fait comprendre la gravité de la décision que vous allez avoir à prendre ? Je suis plein d'angoisse car, dans une assez large mesure, si vous n'aviez pas saisi l'importance du geste que vous allez accomplir dimanche, c'est que je me serais mal expliqué. Et pourtant, vous le savez, ce que vous allez souverainement décider en mettant un bulletin de vote dans les urnes dimanche, c'est le sort de votre pays pour cette année. Cette année, c'est long, c'est long dans la vie d'un homme, c'est le temps qui sépare le moment où, à 13 ans, il prépare son certificat d'études du moment où, à 20 ans, il part au service militaire. C'est long dans la vie d'un homme, c'est long dans la vie d'une nation. La nôtre a été si cruellement éprouvée par la plus atroce des guerres qu'elle a besoin. Elle a besoin dans toutes les phases de la société. Elle a un immense besoin de repos, de sécurité, de justice. Elle n'a trouvé encore ni la sécurité, ni le repos, ni la justice. Et j'ai voulu vous montrer que c'était dans le respect, le respect souverain des lois de la République qu'elle pouvait retrouver cet équilibre qu'elle avait perdu. Est-ce que j'ai réussi à vous faire partager ma conviction profonde ? Je suis moi-même actuellement très ému parce que, je sais, étant retourné quand ces images vous parviendront sur mon terroir charentais, je sais que tous vous attendez que des jours meilleurs viennent haut. Les jours actuels ne sont pas très sombres, mais confusément, vous voyez apparaître ces années d'efforts que, d'ailleurs, personne ne pourra vous éviter, mais des années d'efforts qu'il vous faudra supporter dans un certain cadre, dans un cadre constitutionnel, dans un cadre légal, car il n'est de pays qui travaille, et qui travaille bien et qui travaille libre que dans un cadre légal. Et le choix que vous allez faire, je vous en supplie, ne le faites pas en considération d'arguments, d'arguments politiques ou d'arguments de faiblesse. Oubliez ce que vous pouvez reprocher à tel candidat, l'un qui est trop vieux, à l'autre qui est trop jeune, au troisième, peut-être, qui est trop entre les deux, qui sèche. Donc, préoccupez-vous de choisir le plus capable. Vous me direz aussi que c'est un drôle de langage pour un candidat, mais c'est que, dans cette campagne présidentielle, je n'ai pour ma part rien à gagner, je ne suis pas un professionnel de la politique, je me suis mis à votre disposition, je suis et je resterai toujours à votre service, mais si j'osais, je dirais que j'ai peut-être plus à perdre qu'à gagner. Non, j'ai tout à gagner. J'ai d'abord, j'en suis sûr, gagné votre sympathie, votre affection, votre confiance, et cela, quoi qu'il advienne, cela me restera comme un immense bienfait. Mais ce ne serait pas suffisant si, au-delà de cette confiance, de cette affection, je n'avais réussi à vous pénétrer de la gravité. Encore une fois, je le répéterai, tant que j'aurai quelques instants à vous parler devant ce petit écran, je vous répéterai la gravité du geste que vous allez accomplir. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez décider du sort du pays pour sept ans, c'est pour bien davantage. En vérité, le choix est terrible. Ou bien, vous allez retomber dans une sorte d'anarchie politique où les intérêts vont s'entrebattre. Ou bien, dans le sillage du gouvernement précédent, vous verrez surgir, et peut-être dans son entourage. Je ne sais quel nouveau guide ou quel nouveau maître, et alors, c'en sera fini de la France telle que nous l'aimons. Oui, le choix est terrible à faire. Et si vous venez à vous tromper, je sentirai me remonter à la gorge le cri des anciens âges. Que Dieu protège la France. J'ai trop d'émotions actuellement pour pouvoir vous dire davantage, mais tout de même, dans ces derniers moments, je veux vous affirmer que je crois. Je crois à la pérennité de notre pays. Au-delà de cet automne qui se termine dans les ouragans, la pluie et la tempête, tel l'actuel septennat, il y a, pour cette France que nous aimons passionnément, tout un renouveau dont je suis sûr qui sera fait de sagesse et de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada